Je vais vous parler de Défiron, le projet réunionnais qui pourrait inspirer Défimed dans sa volonté de créer une plateforme participative environnementale de veille sur les innovations vertes en Méditerranée. Il s'agit pour Défiron de développer un modèle de Living Lab en Teaching et Learning appliqué à l'écotourisme. Je m'appelle Noël Conruite et je suis enseignant-chercheur en informatique à l'Université de la Réunion. Étant de formation initiale en biologie, je veux faire de la recherche impliquée au service des domaines du vivant, d'où mon intérêt pour la démarche Living Lab qui souhaite faire descendre la recherche dans la rue. Nous avons labellisé notre propre Living Lab universitaire en Teaching et Learning l'année dernière lors de l'appel de la cinquième vague du réseau européen des Living Lab intitulé Enol. Je pense que cette démarche est intéressante pour le projet Défimed Environnement, qui souhaite faire de la science citoyenne en réponse à des problèmes de gestion des ressources naturelles. Notre thématique de recherche est l'ingénierie des connaissances et l'interaction homme-machine, qui sont les deux volets d'une bonne gestion des connaissances d'un domaine, combinant à la fois les objets métiers, c'est-à-dire le côté conception, le yin, et les objets usages, c'est-à-dire le côté utilisation, le yang. La vision de notre équipe accompagne la prise de pouvoir des utilisateurs depuis 2004 avec le Web 2.0, car ce sont les usages des technologies qui conduisent l'innovation en TIC. Notre recherche en informatique est donc conduite selon une méthode centrée utilisateur pour construire l'offre de la demande au sein de projets transdisciplinaires. Pour construire ces e-services avec différents acteurs, nous avons besoin de moyens et d'un lieu de rencontre, le plateau de créativité, pour que les usagers puissent s'engager ensemble. C'est un tel plateau de créativité que Défimed pourrait créer avec l'ensemble de ses partenaires. Le plateau de créativité permet de mettre en œuvre une innovation ouverte et collaborative entre chercheurs, entrepreneurs et usagers pour construire des e-services. La démarche part de l'idée pour ensuite verbaliser un concept, puis le réaliser de manière itérative sous la forme de maquettes, puis de prototypes, avant qu'il devienne un produit ou service réellement utilisé. En théorie de l'activité, on dira comme Pierre Rabardel qu'il s'agit de passer de l'outil sur l'étagère à l'instrument qui s'incorpore dans les pratiques. Voici quelques exemples de logiciels et applications réalisés au laboratoire dans les domaines de la gestion de la biodiversité et de la culture. Nous agissons à l'université en amont de l'incubation de projets d'entreprise en permettant d'inséminer des idées et de les faire vivre. Pour l'avenir, nous souhaitons donc appliquer la démarche des Living Labs avec une approche holistique que nous avons mise au point, celle du web sémiotique qui s'intéresse à expliciter les savoir-faire par la gestion des signes. Je ne vais pas m'étendre sur ce concept, simplement dire qu'il s'agit de remettre l'humain, c'est-à-dire le sujet, au cœur des objets technologiques. Pour cela, nous comptons sur des compétences diverses d'ingénieurs, ceux qui sont proches des contenus à produire avec les chercheurs, ceux qui savent les mettre en forme, informaticiens, infographistes, et ceux qui peuvent les vulgariser. Un Living Lab territorial est un lieu d'innovation ouvert avec les gens sur un territoire. La politique de création de services est fondée sur les usages en plus des technologies, c'est-à-dire sur l'analyse et la synthèse des pratiques journalières des usagers sur les outils proposés. Le Living Lab territorial gère les retours d'expérience des utilisateurs, tout en facilitant leur intervention de manière ouverte et distribuée au sein de la communauté des chercheurs et des entrepreneurs pour créer durablement de la valeur avec eux. Pour cela, des ethno-sociologues sont impliqués dans la méthode d'analyse du contexte d'utilisation des outils à différentes échelles d'observation. Pour Défimed, je souhaiterais mettre en valeur l'importance de distinguer les rôles des acteurs engagés. D'une part, les producteurs de contenus, c'est-à-dire les spécialistes des questions environnementales ayant des propositions de réponse sur les défis verts et qui souhaitent les valoriser. Les éditeurs de ces contenus qui construisent le miroir numérique de Défimed, à savoir le métaverse Numérimed. Et enfin, la distribution de ces contenus sur les réseaux, qu'ils soient physiques, les opérateurs, vers le bas, ou humains, les réseaux sociaux, vers le haut. À la Réunion, nous sommes confrontés au même défi sur ce petit territoire de 2500 km². La Réunion Île Verte ambitionne de devenir une île pilote en matière de développement durable, un laboratoire d'expérimentation de technologies et d'usages pour les régions de l'hémisphère sud sur quatre secteurs d'activité, l'énergie-environnement, l'agronutrition, les TIC et le tourisme. Par exemple, en matière de tourisme durable, comment organiser la valorisation touristique de l'île sans nuire à sa préservation ? Car avec un million de touristes en 2030, comment peut-on aller vers un tourisme responsable et donc durable, un éco-tourisme ? Nous souhaitons donc mettre la recherche en TIC au service de la valorisation du patrimoine naturel avec les différents acteurs qui gèrent les ressources, comme le Parc national de la Réunion. La démarche est identique au niveau du patrimoine culturel réunionnais et nous souhaiterons valoriser les savoir-faire gestuels et les bonnes pratiques. Comment faire ? Il s'agit de mettre en œuvre des principes de partage des savoir-faire dans le cadre de la philosophie ouverte des Living Labs territoriaux, avec les technologies multimédia, comme la simulation 3D, la vidéo HD, pour montrer ces savoir-faire. Parmi tous ces mots-clés, les jeux sérieux font partie des bagages pour rendre accessibles les informations à un public aujourd'hui joueur. C'est pourquoi nous souhaitons développer la thématique de l'enseignement, teaching, et de l'apprentissage humain, learning, avec les TIC par le biais des jeux sérieux, playing, dans notre Living Lab. Un des champs d'activité est la valorisation de l'environnement physique, le volcan, les cirques, en permettant de mieux les connaître, et donc de mieux les préserver. Mais aussi, de mieux connaître les organismes vivants de l'environnement biologique, les récifs coralliens, la forêt tropicale, puis les personnes qui pratiquent un art, comme la musique, ou une science, la taxonomie ou la systématique, dans le milieu humain. Enfin, l'environnement virtuel est représenté par différents outils et applications issus de différents projets. Par exemple, l'IKBS, pour Iterative Knowledge Based System, aide les spécialistes à définir, décrire, classifier les noms d'espèces de coraux ou de plantes, mais aussi peut aider les usagers à identifier de nouvelles observations. Il y a aussi AMUSE, pour valoriser les données, informations et connaissances des gens, en augmentant les écrits par le multimédia dans un but éducatif, par des annotations. Ce projet est appliqué en musique pour l'apprentissage d'un instrument comme le piano ou la guitare, mais pourrait être utile pour un chercheur de terrain qui souhaite illustrer son texte par de la vidéo. Il y a aussi des applications telles que ICampus, un jeu sérieux pour accéder aux informations de l'Université de la Réunion, par le biais d'une plateforme permettant de construire des jeux massivement multijoueurs. Enfin, ePoisson est une balade virtuelle dans le lagon de la Réunion, pour identifier le nom d'un poisson avec un questionnaire et connaître ensuite sa fiche descriptive. J'arrête ici cette première partie de ma présentation consacrée à notre Living Lab réunionnais, qui souhaite faire de la Réunion un laboratoire vivant du monde. Voici les informations sur les Living Labs que l'on peut trouver sur le web, en Europe, en France et à la Réunion. Je vous recommande aussi une belle présentation du concept de Living Lab, qui a été donnée en 2011 par un techno-anthropologue québécois, Geoffroy Garon. L'utilisation de ces méthodes et outils à travers le programme Défimède Environnement pourrait être développée afin de disséminer les défis soulevés par la recherche à propos des développements vers durables. Organiser ces défis et permettre à un large public sur le pourtour méditerranéen de se les appropriés, tels sont des enjeux territoriaux pour lesquels l'Université de la Réunion peut apporter sa modeste contribution.